Aller demander à sa fille lui semblait une bonne idée. Malgré le fait qu'elle n'ait que neuf ans, comparé à Timmy qui en avait treize, elle était bien plus communicative. Hugo sortit dans le jardin. Cependant, une fois dehors, pas trace d'elle. Ce qui aurait immédiatement inquiété la plupart des parents, mais pas Hugo. Un coup d'œil sur la clôture lui montra qu'un des panneaux en bois était posé sur le côté, signe qu'elle était allée dans le petit bois attenant. En effet, Timmy avait fracassé la clôture trois ans auparavant en fonçant dessus avec son mini-quad. Depuis tout ce temps, Hugo avait eu la flemme de la réparer proprement et juste poser quelques planches pour boucher le trou. Bien évidemment, ces deux enfants n'auraient pu rêver mieux pour aller gambader un peu dans ce qu'ils appelaient « notre forêt ». Hugo sourit à l'idée des yeux d'enfant qui rendent tout grandiose. Il enleva une planche de plus et se glissa dans l'ouverture. Était-ce réellement la flemme qui l'avait poussée à laisser ça telle qu'elle ? Dès les premiers pas dans cet espace vierge, cette excuse lui semblait en réalité parfaite pour pouvoir profiter d'un peu de verdure sauvage. Il ne mit qu'une minute à trouver la petite tête blonde aux cheveux qui tombaient jusqu'à la moitié du dos. Elle était accroupie près d'un chêne. Il s'approcha discrètement pour lui faire la surprise. Mais en fait, la surprise fut pour lui. Luna était penchée sur le cadavre d'un lapin et le fixait sans bouger. Hugo mit un temps à se ressaisir. Il avait déjà abordé à sa manière le sujet de la mort avec ses enfants un an plus tôt, contraint par le sort de sa défunte femme Talia. Mais depuis, il n'en avait plus reparlé. Il se décida à faire remarquer sa présence. « Que fais-tu là, mon rayon de soleil ? » La fillette fit un bond et son regard mit un peu de temps à se mettre au point sur son père. Son expression changea alors pour se rouvrir sur un visage rayonnant et des yeux étincelants. « Oh ! Je me baladais et j'ai trouvé ça. » Malheureusement, tu ne peux plus rien faire pour lui. Bien, on va rentrer. « Oh, papa ! On peut le ramener à la maison ? » « Quoi ? Euh... Non. Il sera mieux dans la nature. C'est là qu'il a vécu. C'est là qu'il doit reposer. Et de toute façon, dans son état, tu ne pourras pas jouer avec lui ni le nourrir. » « Moi non, mais ça fera plaisir à Tim Tim. » « Comment ça, plaisir ? » « Ben oui, il aime bien ça, les animaux morts. » « Mais tu lui en ramènes souvent ? » « Oui, dès que j'en trouve. Il s'amuse à les réparer. » « Les réparer. » « Bon, ça suffit les bêtises. On va rentrer. Viens. » « Mais... » « Pas de mais ! » conclut-il sans appel, la prenant par la main, en cherchant à cacher les tremblements dans sa voix, qui n'étaient que les répliques sismiques du séisme dans son crâne. Qu'est-ce que c'était que cette histoire ? Les réparer ? Son fils de 13 ans, joué avec des animaux morts ramenés par sa petite sœur de 9 ans ? Les séries policières dont il était si friand, bouclés dans sa tête. Timmy ne pouvait pas être une sorte de... monstre. Faudrait-il qu'il demande l'avis d'un psychanalyste ? Qu'en penserait ses proches ? La réaction de son frère venait-elle de là ? « Papa, tu me fais mal ! » « Quoi ? Oh, pardon, Luna ! » dit-il en desserrant l'étreinte de sa main, qui s'était raffermie involontairement. Ils étaient rentrés, et maintenant devant la porte de Timmy. Hugo y était allé de manière automatique, perdu dans le fil de ses pensées effrayantes. Il frappa. Pas de réponse. Il entra sans ménagement. Son fils était là, écouteur à fond sur les oreilles. Mais il se retourna tout de même, en sentant le souffle créé par la brusque ouverture de sa pente. Timmy ne le regarda pas directement dans les yeux. C'était habituel de sa part, mais la situation poussa Hugo à se baisser pour forcer leur regard à se croiser. « C'est vrai ce que m'a dit Luna ? Tu t'amuses avec des animaux morts ? » « Je ne m'amuse pas. Je répare. » « Mon chéri, tu sais que tu ne peux pas leur redonner la vie. » « Si, regarde. » Il se décala un peu pour montrer son bureau, sur lequel un écureuil empaillé, trôné, avec à côté une boîte marquée « Kit d'amateurs en taxidermie », dont le reste du contenu était précautionneusement aligné à côté de l'écureuil. « Je viens de terminer. Il est tout neuf. » Hugo resta quoi ? Que dire devant cela ? Il était à la fois admiratif devant la précision d'une telle œuvre et effrayé par ce qu'elle impliquait. « C'est ça que t'as envoyé ton tonton ? Le matériel de taxidermie ? » « Oui, mais il n'avait pas trop l'air d'aimer ça quand je lui en ai parlé. Il m'en a quand même envoyé. Trop sympa, tonton ! » « Hum, je le vois. Je ne veux plus que tu me caches des choses comme ça. » « Pourquoi c'est mal ? » La lutte intérieure reprenait entre tout ce qu'Hugo avait pu voir de sociopathe fictionnel qui avait commencé par cette pratique et la réalité d'un enfant qui voulait réparer ce qu'il ne pouvait l'être. Fallait-il tout de même consulter le docteur qui le suivait de temps en temps pour son léger trouble autistique, et voir si ce genre de passion était saine pour lui ? Il choisit de le rassurer, à sa manière. « Pas vraiment. C'est juste que la plupart des adultes ne sont pas très à l'aise avec ce qui touche à ça. Mais ne demande plus à ta sœur d'aller t'en chercher d'autres. On trouvera un autre moyen si tu y tiens vraiment. » « Luna, elle est super à l'aise avec. Comme ça, elle peut les casser et moi je les répare ! » dit-il, ravi de voir sa passion acceptée. « Tu mens ! » Hugo se rappela alors de la présence de Luna. Depuis son entrée dans la chambre, il avait lâché sa main et s'était concentré sur Timmy et ses révélations. « Mais que... que venait-il de dire ? » « Menteur ! C'est vilain de mentir, tu le sais ! Ils sont déjà morts quand je les ramasse et je le fais pour toi ! » Il la regarda. Ce soleil d'amour rayonnant qu'était sa fille, était-il éclipsé par une part d'ombre ? Ou Timmy cherchait-il juste à se dédouaner ? Qui fallait-il croire ? Et vous, qui croyez-vous ? Choix 1. Croire Luna. Choix 2. Croire Timmy. Croix 1. Croix 3. Sous-titrage FR ?